et salut à tous c'est c'est bien là on se retrouve sur le plaqué de leur requiem on est sur le chapitre huit ans de cette partie et et ben deuxième partie c'est parti et Allez, on va se retrouver avec... Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon ? C'est vraiment votre maison ? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez donc. On s'est fait de nouveaux amis. Bon, on a tué pas mal de soldats, mais c'est pas grave. Je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de la Kuna ne fait plus qu'un. Alors ? Unis autour de l'enfant. Ah, un bon vivant ! Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous ? De Guyane. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. Je suis là devant notre chambre. On t'aime bien parce qu'on nous laisse rentrer quand même avec nos armes sans pression. C'est ça, maman ? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins. Mon endroit préféré. Splendide. Ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui. Ne sont-ils pas jolis ? Vous êtes bien jeunes pour un si long périple. Où sont vos parents ? Maman a eu quelques barres. Mais papa a été tué. Par qui ? Comment ? Euh, Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes ? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme l'eau, tu sais. On boit de l'eau ? Et nous avons besoin de bonnes terres, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites. Grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Anissia ? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor ? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer. Dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Au bon peuple. Nous le prions. Non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons. Nous le vénérons. Pour raviver sa flamme. Amissia, sur la pierre, c'est l'oiseau. Attends. Accepteriez-vous de prier avec moi ? À votre manière, si vous voulez. Bien sûr. Hugo ? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever ? Un soleil, un fils si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer ? Euh, pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et... Prier pour notre père ? Hugo ? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui. Je le sens. Son bec est pareil et... Je le sais, c'est tout. Bien. Très bien. Retournons-les voir. Et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord ? C'est notre secret. Je sais. Est-ce que tout est prêt pour demain ? Oui. Les nouvelles robes sont splendides. Ce sera... Parfait. Excusez-moi. Oh. Êtes-vous prêt ? Oui. Ma foi, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. Oui, c'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas amicien. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud ? Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais... Tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer l'Hakuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. C'est bizarre. Les lits sont robustes. Allez, sautez dessus. Oui. 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 Je fais un petit cut, du coup. Vu qu'on est sur le chapitre 9. Et on se retrouve tout de suite après. Donc ça fera un court épisode. Mais vraiment court. Ces vêtements sont si agréables. Oui. Eh ! Viens ici, petite marmotte. Allons, on sait juste le soleil. Regarde. C'est magnifique. Oh. C'est... C'est... Euh... C'est... C'est... Comme un rêve. Oui. On se croirait dans mon rêve. Allez. On mange un morceau et on y va. Tu viens ? Bien. Alors... Alors du coup je m'arrête, je coupe, je fais un petit cut et je reprends pour le chapitre 9.